bonjour et bienvenue chez machin youtube dans cette vidéo on va voir les opérateurs en tout cas python parce que python a des opérateurs qui ressemblent aux autres mais il a aussi des fonctionnalités qui lui est propre sans plus tarder on va aller voir en tout cas quelques les opérateurs qui existent sous python sans plus tarder let's go voilà maintenant ce qu'on va faire on va ouvrir notre visuel et studio code qui est là et cette fois ci pour le moment on va pas attaquer directement le programme comme on l'a annoncé au niveau du plan on va juste voir les opérateurs pour aller rapidement on va aller on va cliquer sur terminal sur la terminale nouveau terminal qui est là on va cliquer sur le dossier qu'on veut de créer en tout cas voilà maintenant là pour démarrer python vous allez juste mettre cliquer taper plutôt comme là python vous regardez et vous cliquez sur valider ouais maintenant ce qu'on va faire ce qu'on on va aller faire quelques manipulations sur python maintenant pour faire la somme de deux valeurs présents très comme naturellement les les autres langues de programmation il faut tout simplement de 4 plus 6 ça va vous donner sûrement 10 voilà aussi vous pouvez faire d'autres opérateurs comme là c'est les bases il n'y a pas plus simple vous pouvez mettre espace qu'on pouvait ne pas mettre d'espace c'est du pareil même si je fais huit moyens pour exemple le moins 3 ça va vous donner 5 c'est ce qui est normal on peut faire en tout cas des choses plus complexes on peut faire par exemple 10 pour 1 10 plus 2 moins 3 x 5 et si vous faites le calcul normalement vous devrez trouver ça voilà maintenant on va voir les priorités présente en mathématiques si vous voulez faire à présent ou bien de 5 plus 2 le tout par exemple x 3 là c'est la même chose rien ne change présente il suffit tout simplement d'ouvrir les projets je vais mettre la valeur qu'il trouve au niveau de parenthèse la parenthèse et vous faites entreprendre de multiplier par comme en mathématiques normalement devrait faire ça mais sous putain il faut faire la multiplication c'est important plus fait x 3 et là automatiquement vous allez résultats à ce niveau voilà maintenant ça c'est des opérateurs basiques maintenant en putain vous pouvez faire la puissance pour faire la puissance c'est quoi vous faites juste par exemple 6 deux fois multiplication à la puissance à la puissance 3 c'est ça qu'on appelle la puissance en putain vous pouvez juste utiliser deux fois multiplication pour pour avoir la puissance 6 à la puissance 3 ça vous donne 216 voilà maintenant là c'est des opérations basiques vous pouvez utiliser aussi des des divisions divisions si vous faites 89 divisé par 6 forcément il va vous trouver 14 maintenant ça c'est quand il s'agit des réels quand vous voulez juste trouver des entiers il suffit tout simplement de faire 99 divisé par deux fois deux fois en tout cas divisé par et vous faites 6 normalement il devrait juste vous afficher 14 on va voir ouais il va il va considérer la barre comme un entier pas mais non réel ça c'est quand vous faites cela ça vous dit qu'il va le considérer comme bel et là quand c'est deux cela il va le considérer comme un entier voilà maintenant on va on va aller long on va trouver module moulin c'est quoi le reste de la division pour trouver le reste de la division convient d'être présent 89 vous allez juste faire module module c'est pourcentage vous faites pourcentage si c'est le reste de la division qu'il va vous donner à ce niveau le reste de la division c'est c5 comme il l'a noté ici voilà maintenant en tout cas c'est c'est des choses simples que vous pouvez utiliser on va voir dans la vidéo qui va suivre les affectations on va voir 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 les affectations